Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 5.10, c'est la mathématique 8e année et vous allez apprendre comment comparer des taux. Avant de commencer, j'aime toujours avoir une question qui vous fait réfléchir un peu. Essayez de répondre à ceci. De nombreux produits d'épicerie sont présentés dans des emballages de formats différents. Comme par exemple, vous voyez le lait. Ici, on a 250 ml, 500, 1 litre, 2 litres. Comment peux-tu savoir ou comment peux-tu déterminer le meilleur achat? Ça fait avant de prendre les notes de cours ou que je vous explique. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Faisez pause. Bon, nous allons voir les notes de cours. Ici, c'est un exemple d'une situation possible. On peut, dans ce cas-ci, vous allez voir, on n'aura pas besoin d'une calculatrice. On a une boîte avec 12 sacs à ordures pour 1,99. Ici, on a une boîte qui a 48 sacs pour 5,29. On veut savoir quelle boîte de sacs à ordures constitue un achat plus avantageux et de quoi dois-tu tenir compte avant de faire ton achat. Ça fait ce que je vais faire. C'est un petit peu comme nos rapports. Donc, on a 12 sacs pour 1,99 et on a 48 sacs pour 5,29. Ce que je vais faire pour me simplifier la vie, ici, le 1,99, je vais la rendir à 2 dollars. Ça fait 12 sacs pour environ 2 dollars. et je peux me rendre à 48. Si j'ai 12, je peux le multiplier par 4. Ça me donne 48. Multiplier par 4 et ça me donne 8 dollars. Ça fait ce que ça nous dit. Si on achetait 4 boîtes, disons, de sacs avec 12 sacs, ça nous coûterait environ 8 dollars. Et si, pour le même montant de sac, on paierait seulement 5,29. Alors, quelle boîte de sacs a conçu l'achat le plus avantageux? C'est celui-ci. Et de quoi dois-tu tenir compte avant de faire ton choix? Ça, ça peut varier. Ça dépend combien de sacs tu as besoin. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités de réponses. Mais voici une petite stratégie pour être capable de trouver la réponse. Pour faire ceci, on va pratiquer un peu. On a appris une nouvelle technique, la multiplication croisée. Et ceci, nous allons l'appliquer ici. Ça fait, on a, disons que c'est, je ne sais pas, je pense que c'est de la soupe. Pour 450 grammes, vous allez payer 4,69. Pour 600 grammes, ça coûte 6,49. Pour 1 kilogramme, ça coûte 7,89. Bref, afin de savoir combien, ou c'est lequel qui est le meilleur achat, ce que je vais faire, je vais trouver combien ça coûte pour 100 grammes. La multiplication croisée ici, je dis, ok, ça me coûte 4,69 pour 450 grammes. Alors, ça va me coûter combien pour 100 grammes? Lorsqu'on fait la multiplication croisée, on multiplie le 4,69 avec 100. Ça va me donner 469. Et là, je vais utiliser la calculatrice. 4,69 divisé par 450, ça me donne 1 dollar et 4 sous pour 100 grammes. Je vais faire la même chose avec la baie. Et si ça me coûte 6,49 pour 600 grammes, ça va me coûter combien pour 100 grammes? Alors, je vais faire 6,49 multiplié avec 100. Lorsque je multiplie avec 100, je vais tosser ma virgule de deux espaces vers la droite. Ça va me donner 649. Après ça, je vais diviser par 600. Et ça, ça me donne, mon téléphone sonne, c'est le fun. 649 divisé par 600 égale à 1 dollar et 8 sous pour 100 grammes. Le téléphone va arrêter de sonner éventuellement. Alors, 1 kilogramme, 1 kilogramme égale à 1000 grammes. Ça fait, je vais faire 7,89 pour 1000 grammes égale à combien sur 100? Ça devient, je fais la multiplication. 7,89 multiplié par 100, ça me donne 789. Et par la suite, je vais diviser ça par 1000. Lorsque je vais diviser par 1000, je n'ai même pas besoin d'utiliser ma calculatrice. Parce que j'ai trois zéros, je vais, ma virgule sera après le 9, je vais tasser ma virgule de trois espaces vers la gauche. et ça me donne 789 millièmes. Mais c'est l'argent, alors je vais arrondir, et ça va me donner environ 79 sous. Alors, pour savoir c'est lequel qui est le meilleur achat, pour 100 grammes, celui-ci va me coûter 1 dollar et 4 sous. Celui-ci, 1 dollar et 8. Et celui-là, 79 cents pour chaque 100 grammes. Notre dernière petite question. Ici, des essuie-tout sont offerts en trois formats différents et à trois prix différents. On a l'option 2 rouleaux pour 99, 6 rouleaux pour 3 et 89 et 12 rouleaux pour 4 et 89. Quel emballage représente le meilleur achat? Comment le sais-tu? Pour faire mes calculs, parce que c'est tout 3 et 99, je vais arrondir deux rouleaux, disons, ça va me coûter 1 dollar. Pour 6 rouleaux, ça me coûte 4 dollars et pour 12, ça me coûte environ 5 dollars. Ça fait, ce que je vais faire, je vais transformer mon premier terme, je vais les mettre, je veux qu'ils soient 12. Alors, si j'ai 2 et je veux avoir 12, je multiplie par 6. Si je fais ça, ça va me coûter 6 dollars pour 12 rouleaux. Si j'ai fait x2, x2, ça me donne 8 et ici, ça reste pareil. Alors, si on compare, disons que je veux 12 rouleaux, si j'achète des paquets de 2 rouleaux, ça va me coûter 6 dollars. Des paquets de 6 rouleaux, ça va me coûter 8 dollars et des paquets de 12 rouleaux vont me coûter 5 dollars. Si vous pouvez voir, ici, c'est le meilleur achat, mais celui-ci, il est quand même raisonnable si on le compare avec lorsqu'on achète 12 rouleaux. Et l'achat qui est le moins avantageux est celui du milieu où est-ce qu'on paye 3,99 pour 6 rouleaux. Bon, vous avez assez d'informations pour travailler le 5.10.